Monsieur le Président, je vais commencer par vous mentionner qu'il y a un article récemment, en décembre 2014, qui mentionnait dans la presse que quelques 270 000 tonnes de plastique flotteraient sur les océans de notre planète. Et donc, c'est juste pour vous montrer la problématique du plastique, comment il s'est rendu énorme. On dit que ça représenterait même presque des îles flottantes qui se retrouvent sur nos planètes. Donc, la problématique du plastique est là, elle est réelle et il faut s'y attaquer. L'autre problématique qui arrive de cela, c'est bien sûr, ça c'est sans compter tout ce qu'on retrouve dans le fond de l'eau, dans le fond de nos rivières, dans le fond du fleuve Saint-Laurent, dans le fond des grands lacs. Et de plus en plus, il y a eu des études récentes qui démontrent cette problématique-là qui s'accentue et qui devient vraiment grave et auquel il faut s'attaquer. Et donc, encore une fois, je remercie, je félicite ma collègue députée de Halifax, porte-parole en environnement qui fait un excellent travail, qui d'ailleurs cette semaine a voulu amener un débat d'urgence pour parler d'un phénomène très grave qui est la fonte rapide de l'Arctique, du jamais-vu, fonte-retard des glaces de l'Arctique. Et ça, c'est extrêmement préoccupant quand on parle d'un réchauffement climatique qui est difficile à contrôler. Donc, il faut s'y attaquer et bien sûr, il ne faut pas attendre que les conservateurs le fassent. C'est pour ça que le néo-lomacrate est en avant, à l'avant-scène et qui amène des solutions et des propositions constructives. Et c'est ce qu'on va continuer à faire quand on va être, bien sûr, à la tête de ce gouvernement à partir d'octobre 2015. Alors, bien sûr, on peut remarquer que les plastiques contaminent, bien sûr, tous les océans. Et les petits morceaux de plastique manufacturés, qu'on appelle les micro-billes, sont utilisés entre autres dans des produits de consommation comme les nettoyants pour le visage, le gel de douche et les dentifrices. Et ils sont problématiques parce qu'ils se retrouvent dans nos eaux usées. On ne peut pas les traiter. Et ensuite, ils se retrouvent par les usines dosées. On ne peut pas les traiter adéquatement. Ensuite, elles se retrouvent dans les grands lacs, dans le fleuve du Saint-Laurent. Et ces micro-billes-là de plastique attirent d'autres polluants, comme par exemple les BPC, donc qui sont encore plus dangereux. Et elles sont avalées par les organismes, par la biologie marine, donc par les espèces marines qui habitent notre écosystème. Et donc, ça entre dans la chaîne alimentaire et c'est par conséquent très préoccupant. Et ce qu'on dit, c'est qu'ils ne font pas juste flotter, elles se retrouvent aussi dans les sédiments, comme je le mentionnais tout à l'heure. Alors, c'est un phénomène qui s'aggrave et il faut donc s'y attaquer le plus rapidement possible. Donc, les micro-billes ont été brevetés pour l'utilisation dans les produits nettoyants à partir de 1972 et ont été utilisés plus grandement à partir des années 90. Et rapidement, on s'est aperçu que ça devenait une problématique. Et il y a même des compagnies qui ont même délibérément, volontairement, cessé d'utiliser les micro-billes. C'est pour montrer que même l'industrie a fait des pas à l'avant, avant même que les conservateurs agissent. Alors, c'est pour montrer comment les conservateurs sont, encore une fois, à la traîne dans ce dossier-là. Donc, comme je le mentionnais à l'heure actuelle, les usines de traitement d'eau usée ne peuvent pas vraiment intercepter les micro-billes. Ça coûterait beaucoup trop cher pour pouvoir avoir des usines d'eau, de traitement d'usines d'eau qui pourraient être performantes pour empêcher, justement, cette propagation de micro-billes dans notre système marin. Donc, c'est pour ça que j'appuie avec joie la motion de ma collègue d'Halifax, comme je le disais, qui fait un excellent travail, qui est la suivante, que, de l'avis de la Chambre, les produits contenant des micro-billes qui s'émissent dans des produits de consommation entrant dans l'environnement peuvent avoir de graves effets nocifs. Par conséquent, le gouvernement devrait immédiatement adopter des mesures afin d'ajouter les micro-billes à la liste des substances toxiques contrôlées par le gouvernement en vertu de la loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999. Alors, on est vraiment content d'appuyer cette motion-là. On est content aussi de voir que les autres parties vont suivre le NPD, vont suivre le leadership que le NPD démontre encore une fois aujourd'hui, et c'est encore une preuve, M. le Président, comment nous allons, une preuve et un exemple qui démontre comment nous allons gouverner à partir d'octobre 2015, c'est-à-dire nous allons avoir amené des projets constructifs, des propositions qui vont de l'avant et qui améliorent à la fois notre économie et notre environnement, donc qui amènent un projet de développement durable dont seuls, je pense que nous sommes les seuls de la NPD qui pouvons se vanter d'être les champions du développement durable. Un autre article, aussi en 2014, à la fin de 2014, expliquait des études récentes qui disaient le fleuve, on parlait du fleuve Saint-Laurent, menacé par le plastique. Alors, c'est une équipe de chercheurs de l'Université McGill qui a découvert une nouvelle source de pollution dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont les microbilles de plastique. Alors, les chercheurs ont trouvé en grande concentration dans les sédiments du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est ce que j'expliquais, M. le Président, les microbilles sont un véritable problème, non seulement dans les grands lacs, mais aussi dans le fleuve Saint-Laurent, et il est par conséquent essentiel d'agir. Le NPD a amené cette motion-là, et ça va aider, justement, à régler cette problématique-là, qui est un véritable fléau. D'ailleurs, comme je le disais, les microbilles peuvent être prises pour de la nourriture par les organismes qui vivent dans le fond du Saint-Laurent et sont ensuite mangés par les poissons. Et c'est ce que mentionne le biologiste de l'Institut de sciences de la mer de Rimouski, Philippe Archambault, toujours dans cet article de Radio-Canada, qui s'appelle « Le fleuve menacé par le plastique ». Et, comme je le mentionnais, comme le mentionne aussi M. Philippe Archambault, il le mentionne que la problématique est aggravée par le fait que ces microbilles-là attirent d'autres polluants chimiques, comme par exemple le BPC. Donc, ça aggrave la pollution de tout notre écosystème marin. Et, bien sûr, ça fait partie de toute notre chaîne alimentaire. Et, par la suite, c'est préoccupant, bien entendu, pour la consommation humaine. Vous le savez, on en a déjà parlé, la communauté scientifique estime qu'il faut agir. Ça, c'est une étude qui démontre, justement, l'urgence d'agir. Il y en a eu d'autres dans le passé. Et, par conséquent, on est heureux d'appuyer cette motion-là qui démontre, comme je le mentionnais, le leadership du NPD. D'ailleurs, certaines entreprises ont déjà pris le devant, comme je le mentionnais tout à l'heure, par exemple, des fabricants comme Unilever, L'Oréal, Colgate, Palmolive, Johnson & Johnson, qui, eux, ont commencé à s'attaquer à cette problématique-là, soit en diminuant, en arrêtant de produire des nouveaux produits à partir de micro-billes, ou en arrêtant totalement de produire des produits de micro-billes. Alors, ça démontre l'urgence encore plus grande d'agir de la part du gouvernement canadien quand on se retrouve à ce que les entreprises, par eux-mêmes, font des gestes, font des actions volontaires. Alors, bien sûr, ils se retrouvent à être un petit peu pénalisés par rapport à d'autres entreprises qui continuent de malmener l'environnement en utilisant encore les micro-billes. Alors, quand on a une volonté de la plupart de l'industrie, alors il ne reste plus que le geste concret du gouvernement pour agir. Et c'est ce qui nous manque ici, de la part des conservateurs, bien entendu, ce qui est très décevant. Pour conclure, M. le Président, vu qu'il ne me reste qu'une minute, je voudrais mentionner comment c'est important pour nous, les néo-démocrates, de s'occuper des générations futures. Il ne faut pas juste penser à aujourd'hui, il faut penser à plus tard, il faut penser à ce qu'on va léguer à notre famille. Et moi, j'ai des enfants, j'ai mes neveux auxquels je pense, à Zachary, à Mickaël, à mes filles aussi, à Ariane, Oriana. Et c'est important de leur léguer une planète qui va être, oui, économiquement forte, mais économiquement aussi durable et qui va avoir un environnement sain et durable. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'amener des actions comme celles qu'on a amenées aujourd'hui. Je félicite encore la députée d'Halifax pour un excellent travail. Et je vous remercie, M. le Président, pour votre écoute. Et j'espère que tous les députés ici, en cette Chambre, vont appuyer cette motion-là. Ils vont appuyer les autres motions aussi que le NPD amène d'une manière constructive ici, dans la Chambre des communes, dont je suis très fier. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Et puis, je remercie mon collègue de Drummond qui fait un excellent travail en termes d'environnement, celui qui a été… dont la motivation première est de défendre, justement, un développement durable, de défendre l'environnement depuis le début. C'est son cheval de bataille. Je voulais savoir ce qu'il pense du fait que la ministre de l'Environnement du Canada actuelle a déjà dit qu'elle pensait faire en sorte que le dossier des microbilles puisse être une priorité de ce gouvernement-là pour une action éventuelle, en tenant compte de tout ce que les conservateurs ont mis en place pour miner l'environnement, que ce soit en abolissant la table ronde nationale sur l'économie et l'environnement, en faisant en sorte de retirer toutes les protections environnementales, d'enlever aussi les évaluations environnementales, pour ne nommer que ceux-là, que ces mesures-là qui ont été retirées au niveau de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'il pense du similie-vouloir de la ministre de l'Environnement sur ce sujet? Alors, je remercie ma collègue de Beauharnois-Salaberry. Elle a vraiment mis le doigt sur la problématique et sur la réalité en ce qui concerne l'attitude des conservateurs. Et moi, je sais, je suis au comité de l'environnement, et même la ministre de l'Environnement, quand même, a dit qu'il faudrait peut-être étudier l'Arctique, ce qui se passe en Arctique, la fonte des glaces. Et on l'a mentionné tout à l'heure, on a voulu amener un débat d'urgence, justement, pour mentionner la problématique de la fonte des glaces. C'est quelque chose auquel il faut s'attaquer, les changements climatiques, et les conservateurs ont tout fait le contraire. Ils sont les seuls qui se sont sortis de Kyoto. C'est totalement incroyable juste de penser avoir fait cette action-là, mais ils l'ont fait. Et ça montre l'attitude des conservateurs quand on parle d'environnement. Ils pensent que ça va nuire à l'économie. Alors que c'est le contraire. Ne pas protéger l'environnement va nuire à l'économie. Investir dans l'énergie durable, c'est ça qui est bon pour notre économie durable. Et c'est ça qui va emmener un futur brillant pour le Canada. C'est ça que les Canadiens veulent. Les Canadiens méritent mieux. Les Canadiens méritent un gouvernement néo-démocrate qui va s'occuper d'avoir une économie durable. Merci, M. le Président. Questions and comments. Question et commentaire. La BPD de Compton-Stanstedt. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais féliciter mon collègue de Drummondville qui est un des grands défenseurs parmi tous les collègues, parmi tous les membres ici de l'environnement. Et il pense aux générations futures. Et puis ça, c'est la question que je vais lui poser. Les impacts à long terme de garder ce plastique nuisible à l'environnement comme les microbilles. Il parlait dans la chaîne alimentaire tout à l'heure. Tout à l'heure, les poissons vont le manger. Les micro-organismes le mangent. Les poissons mangent les billes. Ensuite, ça se retrouve dans notre assiette. L'impact à moyen et long terme est extrêmement néfaste pour la chaîne alimentaire, pour l'alimentation même de ceux qui s'approvisionnent surtout l'été pendant la saison de la pêche dans nos grands lacs et dans nos cours d'eau. Donc, j'aimerais poser la question à mon excellent collègue de Drummondville, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir de travailler avec mon collègue de Campton-Standestad et aussi de Sherbrooke, avec lesquels j'étais d'ailleurs présent avec eux hier dans leurs circonscriptions respectives. Et pour justement constater l'excellent travail qu'ils font, j'ai rencontré leurs citoyens qui m'ont mentionné jusqu'à quel point ils adoraient le travail exécuté, ils appréciaient le travail exécuté par leurs députés respectifs. Et à cet égard, effectivement, quand on pense... Il faut penser aux générations futures. Moi, je suis un père de famille. Je sais que le député de Campton-Standestad aussi est un père de famille. Et nous, on travaille bien sûr pas pour nous-mêmes. On travaille pour nos citoyens. On travaille pour nos enfants. C'est ça qui est important. Et quand on pense au développement durable, c'est dans cette optique-là qu'on pense. On pense à ce qu'on va léguer, justement, aux générations futures. Et à ce moment-là, il faut s'attaquer... Il faut protéger l'environnement tout en développant l'économie. Et ça, ça peut se faire. On peut concilier économie et développement durable. On peut avoir une économie à faible émission de carbone. On peut avoir une économie qui mise sur le développement, la recherche et le développement dans les ressources renouvelables. C'est ça qu'il faut faire. Et à cet égard-là, je remercie encore une fois le député de Campton-Standestad qui a fait son excellent travail. Et c'est ça que le gouvernement néo-démocrate à partir d'octobre 2015 va faire. C'est ça que les Canadiens méritent. Et c'est ce qu'ils vont obtenir en 2015. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada